Musique Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lécia Slicka et je vous invite dans la classe virtuelle de France. Avant de commencer notre leçon, je vous propose d'examiner attentivement l'image que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette image ? Soyez attentive aux couleurs, aux formes, aux symboles. Peut-être que vous avez remarqué la couleur noire qui est dominante. Vous avez pensé que la couleur noire représente la nuit ? Bien sûr. Vous avez remarqué aussi la lettre M qui peut représenter le musée. On voit aussi le symbole, le symbole du hibou qui est la sagesse, la spiritualité. Alors, si on réunit tous ces mots, tous ces couleurs, tous ces symboles, on peut deviner quel est le sujet de notre leçon ? C'est la nuit européenne des musées. Un sujet assez intéressant pour vous les jeunes. Pendant la leçon, vous allez découvrir la notion de nuit européenne des musées. Vous allez identifier les musées les plus visités en France. On va rédiger ensemble un programme culturel pour la nuit européenne des musées. Avant de passer au travail proprement dit, je vais vous donner quelques informations sur ce sujet. Alors, le nom « Nuit européenne des musées », qu'est-ce que c'est ? C'est un événement culturel annuel qui représente l'ouverture exceptionnelle, simultanée et gratuite des musées européens. Ça dure une nuit. Quel est le but ? Le but est d'inciter de nouveaux publics à pousser les portes des musées et à promouvoir la culture. Quelle est la date ? C'est 18 mai, la journée internationale des musées dans tout le monde. Quel est le public ? Le public, ce sont les jeunes, leurs familles ou des touristes. Si on parle de l'histoire de la nuit européenne des musées, alors je vais vous donner quelques dates. Premièrement, c'est l'année 1987. Cet événement y a eu sa première à Berlin, en allemand. Elle signifie « L'ange n'art d'Air-Mosé ». En 1999, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication français, ce rendez-vous proposait à tous les musées de France d'ouvrir gratuitement à leurs portes publiques un dimanche de printemps. Baptisée naturellement « Printemps des musées », la manifestation s'est ouverte de 2 millions à tous les musées des 39 pays signataires de la Convention culturelle du Conseil de l'Europe et a été placée dès lors sous le patronage de son secrétaire général. Cet événement est imaginé en premier lieu pour attirer le public de proximité vers ces musées si proches, mais qui paraissent parfois lointains. Et cet événement s'est incarné en « La nuit des musées » apparue en France en 2005. Puis, il s'est étendu à de nombreuses autres villes à l'étranger. Et c'est principalement pour attirer un nouveau public dans les musées, un public plus jeune, plus noctambule, que cette nuit de musée a été créée. Le samedi, le plus proche du 18 mai, date de la Journée internationale de musée depuis 30 ans, a été adopté pour célébrer cette nuit de musée. Depuis 2011, la nuit européenne de musée a été égidée par UNESCO et par le Conseil d'Europe. Et maintenant, on passe à la France. La nuit européenne des musées en France. Je veux remarquer qu'en France, il y a plus de 1200 musées. Et tous sont visités pendant cette nuit exceptionnelle par des touristes, par des jeunes, par beaucoup de populations. Pendant la nuit européenne des musées, 2 millions de personnes visitent les musées français. Le plus visité des musées reste bien sûr le musée de Louvre. À Paris, la capitale de la France, il y a 206 musées et 1016 galeries d'art qui sont visitées pendant cet événement. Outre les visites de musées, cette nuit exceptionnelle offre des conférences, des visites commentées, des lectures, des concerts, des ateliers d'initiation, des mapping vidéos et beaucoup, beaucoup d'autres activités assez intéressantes. Si on en reste à Paris, alors je peux mentionner que les musées de Paris les plus visités en 2001 sont, comment croyez-vous ? Bien sûr que sur la première place, c'est le musée du Louvre, qui est visité par un million de touristes pendant cette nuit. Puis, le musée d'Orsay, qui est visité par 300 000 personnes. Puis, le musée d'Histoire naturelle, qui est visité par 100 000 visiteurs. Maintenant que vous avez entendu quelques informations générales, je vous invite à fermer les yeux, à écouter et à visualiser. Imaginez-vous que vous êtes, pendant la nuit européenne de musée, dans un grand, plein de choses intéressantes, musée de Paris. C'est le musée Rodin. Alors, fermez les yeux et écoutez. Le musée Rodin est, sans conteste, le musée préféré des Parisiens. Il a un cadre absolument exceptionnel, au cœur du 7e arrondissement, dans un hôtel 18e siècle, au cœur d'un jardin de 3 hectares. Cette situation permet de présenter plus d'une trentaine de sculptures dans le jardin, ce qui en fait un endroit tout à fait unique à Paris pour voir de la sculpture. De plus, Rodin est universellement connu, et nous avons la chance d'abriter au musée des icônes, telles que le penseur, qui représente la pensée humaine universelle, ou le baiser, la statue préférée de tous les amoureux du monde entier. Quand on arrive au musée Rodin, on est séduit immédiatement par le charme de la roseraie, dans laquelle se trouve le monument à Balzac, le penseur, les bourgeois de Calais, la porte de l'enfer. La promenade continue dans le jardin, avec une perspective à la française, ou duquel dans un bassin se trouve Golin, et est disséminée dans le bois l'ensemble du bourgeois de Calais. A l'intérieur du musée, c'est toute la vie de Rodin qui est rassemblée sur un parcours à la fois thématique et chronologique. Vous êtes accueillis par l'âge des reins, célèbre au scandale, qui à l'époque permit à Rodin de trouver une certaine notoriété, et qui lui valut la commande de la porte de l'enfer, qui trône dans le jardin. Rodin occupe une place tout à fait particulière au sein du Panthéon des artistes français. Il est sans conteste l'artiste le plus célèbre dans les années 1900, et son œuvre peut être considérée comme l'ouverture sur la modernité du XXe siècle. Il a été évidemment influencé par Michel-Ange et par la Renaissance, comme tous les artistes de son époque, mais il a su s'en dégager et trouver une forme de modernité et repenser la sculpture. Voilà, vous avez visité virtuellement le musée Rodin. J'espère que cette visite vous a plu. Maintenant, si vous avez compris l'enregistrement, je vous propose de faire quelques exercices. Le premier, dites-ci l'information est vraie ou fausse. Le musée Rodin se trouve au 7e arrondissement de Paris. Bien sûr que c'est vrai. Dans le jardin du musée, il y a plus de 50 sculptures. Non, c'est faux, il y a 30 sculptures de Rodin. Le baiser est la statue préférée de tous les amoureux du monde entier. Oui, c'est vrai. Dans le bassin se trouve la statue du penseur. Non, c'est faux, ici se trouve Hugoland, une autre statue de Rodin. La porte de l'enfer, trompe dans le jardin. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est une sculpture assez intéressante. Rodin est l'artiste le plus célèbre du 18e siècle. C'est faux, il y a le sculpteur le plus célèbre des années 1900. Bon, on continue avec une autre activité. Je vous propose de continuer les phrases avec les mots qui manquent. Le musée Rodin est le musée préféré des Parisiens, bien sûr. Il se trouve au cœur d'un jardin de 3 hectares. Assez grand, non ? La sculpture du penseur représente la pensée humaine universelle. Cette sculpture symbolise la pensée humaine universelle. Quand on arrive au musée, on est séduit par le charme de la roserée. L'œuvre du Rodin est considérée comme l'ouverture sur la modernité. Très bien. Maintenant, imaginez-vous que vous êtes directeur du musée Rodin à Paris. À l'occasion de la nuit européenne des musées, vous devez organiser des activités culturelles. Complétez le programme avec 6 idées différentes. Je veux vous aider un peu. Pour ça, vous devez utiliser le conditionnel présent. Je vous rappelle, pour former le conditionnel présent, on utilise le radical du verbe conjugué au futur de l'indicatif que l'on complète par les terminaisons de l'imparfait. Soyez très attentifs aux formes spéciales des verbes. Vous savez qu'il y a des verbes dont les formes sont assez compliquées au conditionnel et au futur. Variez les verbes pour être plus créatifs. Je vous propose une variante de cette affiche. Donc, si j'étais le directeur du musée Rodin, je... Je commencerai avec une conférence pour promouvoir l'art du redange. J'inviterai des musiciens pour un concert de musique moderne. Je proposerai un tour virtuel du musée. Je continuerai avec un atelier de sculpture pour les amateurs. J'organiserai un spectacle vivant sur la vie des artistes célèbres. Et j'inviterai... J'inventerai un jeu en ligne. Trouve ton oeuvre, sœur. Peut-être que je réaliserai une web-série ou un spectacle musical sur la vie de Rodin. Alors, pour finaliser notre leçon, je vous propose une activité. Choisissez une oeuvre du musée de Rodin et décrivez-le d'après le modèle. Que représente cette sculpture ? L'atmosphère est triste, heureuse, mélancolique. Ce qui m'attire dans cette sculpture est parce que... Cette sculpture me fait penser à quoi ? Cette sculpture me plaît parce que... Donc, vous pouvez choisir ces idées ou vous pouvez ajouter d'autres. A la fin de la leçon, je vais vous proposer de visiter plusieurs musées. Des musées de notre pays, des musées de France, des musées de tout le monde. Car ils représentent une partie de notre culture. Un homme qui ne visite pas un musée est un homme pauvre. Culturellement, voilà pourquoi je vous propose d'être riche culturellement et de visiter le plus possible des musées. Je vous dis au revoir et à bientôt.